C'est bon, j'ai le droit ? C'est bon ? Je peux commencer ? Allez-y, on peut les appareiller là ? C'est ça, Marc, j'ai vu tout à l'heure. RF-TOP, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Mention spéciale par les messieurs qui sont là malgré les 22 personnes qui vont courir derrière une balle tout à l'heure. Ou maintenant, je ne sais même pas d'ailleurs quand on parle d'autres choses. Alors, le thème qui a été choisi donc ce soir a été donné, gâté, trouvé le juste équilibre. Alors, on va essayer bien sûr de rentrer dans quelque chose peut-être d'assez concret. Puisque au fond, c'est de l'ultra concret. Nous sommes dans une relation avec nos enfants. Nos enfants, nous leur donnons. C'est à nouveau le problème de la limite, mais surtout chez nous, les parents. Alors, en introduction, vous n'êtes pas sans savoir que la difficulté majeure qu'un enfant va avoir va être ce point de passage dans lequel il va découvrir que ce qu'il reçoit n'est pas du domaine de l'évidence. Donc, apprenons-nous cela. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante. Dieu, dit le texte, descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient construit Benéha Adam, les fils de le homme. Je le traduis de cette manière volontairement. Et là-bas, on nous dit qu'en effet, il s'agit de la fameuse génération de la tour de Babel. Cette génération qui va construire une tour et le texte nous dit qu'ils vont lutter contre Dieu. Alors, ça mériterait une exégèse en tant que telle. On ne va pas le développer ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que les maîtres font remarquer une curiosité grammaticale à Charbanou Benéha Adam, qu'avait construit Benéha Adam, les fils de le homme, normalement dits Bené Adam, les humains. Il y a un He, le He Hayudia, le nom défini. Et donc, ils s'interrogent sur ce He qui, à priori, n'a pas sa place et qui, au contraire, rend la phrase un peu pesante. Et la réponse est la suivante. Ils nous disent Benéha Adam, c'est les fils de le homme. Adam, de qui parle-t-on ? Il ne s'agit pas des humains, mais des descendants d'Adam-Arichon, du premier humain, du premier homme de l'histoire. Et on nous dit que ce sont ses dignes représentants, ce sont ses dignes descendants, puisqu'il est celui qui avait tout reçu et qui, malgré tout, n'a pas eu de reconnaissance. En effet, il avait le jardin d'Éden, tout était à sa disposition. Il a compris qu'à un moment, pour vivre, il fallait être confronté à un autre, que l'humain se retrouvait dans la capacité d'être dans l'altérité. Donc, il cherche son alter ego. Il y a Chava, Ève, qui émerge. Et puis, à un moment, pour une sombre histoire de serpents et de fruits défendus, Adam, lorsqu'il va se faire surprendre, Dieu va lui dire « Mais c'est quoi cette histoire ? » Il va lui dire « Non, non, c'est elle. » Et Dieu dit « Ben voilà, tu avais tout reçu, et maintenant, au lieu de te rappeler que tu es du bonheur à avoir ce que l'on t'a donné, tu dis « Ben non, ce n'était pas si bien que ça, la preuve, voilà ce qui s'est passé. » Alors, ce texte nous renvoie à une problématique que nous n'allons pas explorer ce soir. Je crois qu'on a dû, d'ailleurs, à un moment, l'aborder, ce qui est celle de la reconnaissance. Mais nos maîtres se posent la question « Qu'est-ce qui fait que l'humain est capable de faire preuve d'une telle ingratitude ? » Et une des réponses que nos maîtres nous donnent est la suivante, c'est que lorsque l'enfant parait, eh bien, pendant toute une période de sa vie, il ne fait que recevoir. Il ne donne rien. Strictement rien. Les mamans ont envie de s'imaginer que parfois, le bébé leur sourit. Je les rassure tout de suite, ils ne sourient pas à leur mère, ils sourient au biberon. Mais bon, on a envie de s'imaginer que c'est à nous qu'ils sourient, ça nous fait plaisir, bon, pourquoi pas ? Parce que tout simplement, ils sourient et ils voient arriver enfin ce breuvage qui va leur assasier. Et donc, pour lui, c'est normal. C'est normal de recevoir. Il n'a fait que recevoir. Et nous n'avons fait que lui donner. Et encore heureux, parce que sinon, ils ne vivent pas. À la différence du monde animal, où l'indépendance de l'animal commence relativement tôt, parce que même si l'animal est nourri par sa mère, mais il a déjà une certaine forme de mobilité. Regardez, lorsqu'un veau va naître, au bout de quelques heures, il tient sur ses pattes, il peut se bouger, alors que le bébé est complètement dépendant. Et cette édite de dépendance totale et absolue fait que nous sommes obligés, nous en tant que parents, de lui donner. On a envie de lui donner d'ailleurs. On a envie de lui donner et on est conscient que si on ne lui donne pas, il meurt. Il meurt. Il est incapable de se nourrir tout seul, il est incapable de gérer quoi que ce soit seul. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette situation-là d'être, ce que j'appellerais un mechabel, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit, est intrinsèquement liée à l'apparition de l'homme sur la terre et de l'enfant. Adam, c'est la même chose. Il arrive dans l'univers et on lui donne tout. Tout est à ses dispositions. Tout est normal. Et tout le passage difficile va être de réaliser qu'à un moment, on me donne parce que j'ai besoin de recevoir. Et puis à un moment, eh bien, je n'ai plus besoin de recevoir parce que je vais rentrer dans une certaine forme d'autonomie. Au passage, et ça va en choquer sans doute plus d'un et d'une, vous savez qu'à un parent, on a l'obligation de nourrir son enfant, mais jusqu'à un certain âge. 6 ans. Parce qu'on considère qu'à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant, normalement, devrait être capable tout seul de subvenir à ses besoins, de manger. Alors, c'est dans une époque, c'est dans un cadre, mais ça a des incidences salariques au niveau de la loi. Tu vois que normalement, mais ça y est, c'est bon, tu te débrouilles. Je ne suis plus obligé de te donner. Alors je le fais parce que je suis sympa, quoi. Alors c'est vrai qu'on est dans une vision un peu romantique des parents de l'enfant, mais pourquoi on nous dit une chose pareille ? Pourquoi on nous dit que très très tôt, on ne serait plus, au fond, obligé de donner à l'enfant ? Pourquoi on nous dit une chose pareille ? C'est pour que nous-mêmes, nous ayons conscience que ce que nous donnons à l'enfant, c'est un choix de notre part, ce n'est plus une obligation. Et que l'enfant aussi, au même moment, prenne conscience que ce qu'on lui donne, c'est un choix et ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un moment, une prise de conscience que ce que je te donne, ce n'est pas normal. Alors c'est normal parce que l'enfant n'est pas capable de se débrouiller tout seul, surtout aujourd'hui, il y a une époque dans laquelle il aurait pu gérer tout cela. Ce n'est plus possible. Mais c'est intéressant de voir que la halaha, la loi juive, nous a dit qu'il y a un point de passage. Un point de passage dans lequel, eh bien, ce qui était normal, ce qui était évident, ce qui était une obligation pour mon en tant que parent, j'ai l'obligation de nourrir, j'ai l'obligation de le vêtir, j'ai l'obligation, je ne suis plus obligé. Mais ce n'est pas juste pour moi, c'est surtout pour lui. À travers ça, on nous renvoie à une idée qui est la suivante, c'est qu'à un moment, il va falloir faire passer cette idée à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant à qui on va donner doit apprendre à réaliser que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et en même temps, c'est normal. Traduction. Ton besoin fait que c'est normal pour moi de te donner. Mais ne dis pas, c'est normal que tu me donnes. On sort de l'univers des droits. On sort de l'univers dans lequel l'autre va dire, mais tu dois. Je ne dois rien. Seulement, j'ai envie. Je veux. Donc quelque part ici, on introduit cette première notion. Comment est-ce qu'on fait pour introduire cette notion chez l'enfant ? Comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant réalise que ce qu'on lui donne, ce n'est pas un droit ? Il n'a pas de droit, mais nous avons nous des devoirs. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien en amont, il faut savoir si nous-mêmes considérons que dans notre vie, ça fonctionne de la même manière. Je ne vais pas pouvoir faire passer ce message à un enfant qui va être fondamental si dans ma vie, je considère que j'ai des droits. Vous savez que d'ailleurs, dans une cellule familiale, je n'ai aucun droit, mais l'autre a des devoirs vis-à-vis de moi. Dans l'acte 20, on ne parle pas des droits de la femme, on parle de l'obligation de l'homme vis-à-vis de son épouse. Il a des obligations, il a des devoirs. Et comme il a des devoirs, donc de facto, il va recevoir. La nuance est fine, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est un état d'esprit à construire. C'est un état d'esprit à construire, et si on arrive à le construire, alors l'enfant va réussir lui aussi à percevoir cette notion-là. Et après, on va voir quelles sont les limites justement entre donner et gâter, trouver de juste équilibre, et pourquoi au fond, gâter un enfant, ça risque d'être peut-être à un moment, quelque chose non seulement de contre-productif, mais voire même qui va l'affaiblir. On va y arriver dans quelques instants. Donc je nous propose, en premier lieu, de réfléchir chacun de notre côté. Est-ce que dans ma tête, je considère que j'ai des droits ? Est-ce que dans ma tête, je dis, mais c'est normal que tu... Mais il faut que tu... Non. Toi, tu dois. Si tu assumes ta responsabilité à mon égard, je vais recevoir. Si tu ne veux pas l'assumer, non, acte. Alors quelles sont les conséquences ? On verra ce qu'elles sont. D'accord. Un enfant est à l'école. Un enseignant a le devoir de lui enseigner. L'enseignant a le devoir. Le parent a le devoir de transmettre. Et comme le parent a le devoir de transmettre, donc de facto, l'enfant reçoit. Il n'y a pas marqué que l'enfant a le droit ? Il va dire, mais j'ai le droit de... Non, tu n'as aucun droit. Mais il se trouve que dans une famille, ta mère a un devoir. Donc comme ils ont un devoir de facto, tu vas recevoir. Il se trouve que celui qui à un moment a été engagé a un devoir de te transmettre. Donc comme il a un devoir de te transmettre, donc c'est la raison pour laquelle tu vas recevoir. Et cet état d'esprit-là, c'est quelque chose qui se travaille. Je suis sûr que si on s'arrête un instant et que chacun d'entre nous faisons notre introspection, on risque de réaliser que on pense d'abord à nos droits. On considère que certaines choses sont totalement normales. Rien n'est normal, tout est cadeau. Rien n'est normal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous les jours, on dit merci Dieu de m'avoir donné la vie. Parce que je n'ai pas le droit à la vie. Mais Dieu a décidé qu'il veut me la donner. Donc à partir du moment où cet état d'esprit est là, dans notre vie, alors on va pouvoir peut-être introduire cette notion chez l'enfant. Vous savez que ce n'est pas simple parce qu'on va contre-courant. On va dans une société dans laquelle tout le monde considère que j'ai mes droits, c'est mon droit. D'ailleurs, on le retrouve partout. Regardez, en hébreu, il y a une formule qui est assez hallucinante, qui est « Magui Ali ». Ça me revient. « Magui Ali ». « L'homme agui al-raq l'oum ». « Magui Ali ». C'est normal que je reçois. « Magui Ali », c'est un droit. C'est intéressant de voir que la société qui s'écrit sur le concept des droits de l'homme a généré une société dans laquelle, même dans l'univers des relations, on voit avant tout l'autre à travers le fait qu'il va pouvoir me donner ce que je suis en droit de recevoir. Et même la construction de la relation s'est en place de cette manière. Je cherche celui de qui je vais pouvoir recevoir. je cherche celui ou celle de qui je vais pouvoir le mieux recevoir, qui va me donner a priori ce que je veux moi. On raconte qu'un jour quelqu'un est venu voir un maître, je crois que c'est le stapler, et il lui a dit « C'est que je ne rencontre pas celle avec laquelle je suis censé construire ma vie. Comment se fait-il ? Pourtant, j'en ai rencontré déjà des dizaines. » Et ce maître le regarde et lui dit « Mon cher ami, si tu cherches en effet celle de qui tu vas pouvoir prendre, alors en effet, tu risques d'avoir des difficultés à la trouver, si tu cherches celle à qui tu dois donner, ça risque de venir beaucoup plus vite. » C'est-à-dire, je cherche la personne vis-à-vis de laquelle je vais avoir une obligation et non pas une personne de qui je vais pouvoir prendre. Il se trouve que si j'assume mes devoirs et que l'autre assume mes devoirs, chacun reçoit et c'est là où on trouve son équilibre. Donc il est sûr que si nos enfants vivent dans une atmosphère et dans un couple et dans une famille et dans un cadre dans lequel nous, en tant que parents, réfléchissons avant tout à nos droits, eh bien, la relation à ce qu'on va leur donner va être très compliquée parce que, d'abord, il y aura fort peu de reconnaissance et même s'il y a de la reconnaissance, cette reconnaissance ne sera là que parce qu'elle est nécessaire pour recevoir encore. Elle ne sera absolument pas l'expression de quelqu'un qui apprécie ce qu'on lui donne mais elle sera l'expression de quelqu'un qui sait que s'il n'a pas de la reconnaissance par rapport à ce qu'on lui donne, il risque de ne plus avoir. Donc les mots qu'il met en place ne sont là que pour pouvoir proroger ses droits. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la difficulté qu'a l'enfant, c'est qu'au début, il n'y a pas besoin d'exprimer sa reconnaissance, il recevait de toute façon. Donc pour lui, c'est normal. Comment est-ce qu'on fait en telle sorte pour comprendre et faire comprendre pardonnez-moi un enfant que ce qu'il reçoit c'est un cadeau et que rien n'est normal ? Comme je l'ai dit, d'abord en introduisant cette notion dans notre propre vie. Comment est-ce qu'on l'introduit en faisant en telle sorte que le conseil de la reconnaissance soit au cœur même de notre histoire de famille et de notre histoire d'éducation ? J'ai de la reconnaissance par rapport à cette personne qui a bien voulu assumer ses devoirs à mon égard. J'ai de la reconnaissance vis-à-vis de cette personne qui m'a apporté ce qu'elle a, elle, l'obligation de me donner mais que moi je n'ai pas le droit de lui réclamer. Ça c'est déjà un premier point. S'habituer à cela. Alors bien sûr, nos enfants grandissent et on va commencer à introduire cette notion dans notre vie. On va commencer à faire en telle sorte qu'ils sachent apprécier le fait que l'autre assume ses devoirs vis-à-vis d'eux mais que c'est le choix de l'autre et qu'ils n'ont absolument pas à exiger quoi que ce soit. Première chose. De manière très concrète, lorsqu'un enfant va dire je veux, j'ai envie, en deux mots c'est j'ai le droit de te demander. il faut que l'enfant soit capable d'entendre la phrase suivante tu as le droit d'avoir envie c'est vrai mais c'est ma liberté de te donner ce que je dois te donner. Oui, en effet un enfant doit l'entendre un enfant doit réaliser qu'à un moment le parent fait un acte volontaire et le parent n'est pas soumis au diktat de l'enfant n'est pas soumis à la volonté de l'enfant. très simple j'en conviens quel est l'enjeu au fond ? L'enjeu ce n'est pas juste celui de la reconnaissance l'enjeu il est ailleurs aujourd'hui je crois qu'il y a des problèmes que l'on retrouve le plus et qui au fond est très intéressant parce que les maîtres dans le tabou nous en parlent ils nous disent qu'à un moment la relation entre les parents et les enfants va être complètement transformée Ben de Nabel Hav le fils aura du mépris pour le père la fille se lève contre sa mère qu'est-ce qu'il s'agit ? il s'agit d'un univers dans lequel eh bien un enfant qui a du mépris pour son père une fille qui s'élève contre sa mère génère quoi dans la relation ? une peur on a peur de l'enfant on a peur parce que tout père n'a pas envie que son enfant maman lui dise des mots malsonnants que je ne vais pas vous dire d'ailleurs mais qui se dise de plus en plus toute maman n'a pas envie d'entendre une fille qui lui dit des mots aussi qui ne sont peut-être pas très gentils dans lesquels elle s'oppose radicalement à elle comme on n'en a pas envie mais que c'est avec l'état d'esprit qu'il va être présent parce que l'enfant ne réalise plus la place qu'a le parent dans sa vie parce que pour lui tout est un droit alors qu'est-ce qui va se passer ? on va avoir peur et comme on va avoir peur alors on va utiliser un système qui va nous protéger comment cela en donnant à l'enfant en donnant en donnant et en donnant le don que la plupart des parents ont vis-à-vis de leurs enfants sont l'expression de la peur qu'ils ont que leurs enfants s'opposent à eux voire même que leurs enfants symboliquement meurent parfois même très concrètement les quittent il y a cette peur cette peur qui est liée à un autre état d'esprit qui est liée au système et à l'univers dans lequel on se trouve ça y est c'est une réalité quelque chose qui était inimaginable et présent dans nos sociétés dans tous les milieux rares sont les univers familiaux dans lesquels on ne le retrouve pas ils existent grâce à Dieu et ceux dans lesquels on ne les retrouve pas c'est parce que les parents font tout pour que l'enfant ne le fasse pas comment ça ? en donnant en donnant en donnant en donnant et donc nécessairement en gâtant c'est à dire en faisant en telle sorte que l'enfant soit suffisamment intéressé par ce qu'il va recevoir pour ne pas prendre le risque de le perdre et donc en n'ayant pas des attitudes qui font peur aux parents c'est la raison pour laquelle dès le moment où les enfants vont avoir une forme d'indépendance financière et bien les choses changent et se transforment moi je suis enfant j'ai des parents qui répondent à mes demandes j'ai des parents qui donnent et qui donnent et qui donnent des parents qui se font des films en disant le pauvre s'il n'a pas il va être traumatisé qui sont persuadés dans leur fantasme qu'au fond un enfant qui n'a pas ce que les autres ont et bien est un enfant qui va souffrir et donc qu'est-ce qu'il faut il donne si je suis pragmatique je me dis au fond je ne vais pas pousser le bouchon trop loin c'est à dire je ne vais pas être dans cet état d'esprit qui règne tout autour de moi de trop parce que sinon je risque de perdre ce qu'il me donne mais néanmoins ils vont jouer avec ça ils vont jouer c'est très fin c'est à dire ils vont réaliser qu'à un moment pour obtenir ce qu'ils veulent ils doivent mettre en danger la relation donc soit à travers un système d'échec à l'école soit à travers des attitudes qui nous font peur et donc dès ce moment là s'ils nous donnent cette perche qui est que mais si tu me donnes ça ça ira mieux alors ils ne le disent pas mais ils font passer les messages on est super content waouh génial il nous a donné le truc je te remercie si je paye tu seras plus sympa merci de m'avoir donné le système et hop et on est tombé dans le panneau donc le problème de donner et gâter il est très intéressant parce que on constate aujourd'hui de plus en plus c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui vous le savez très bien dans l'univers de la publicité les enfants sont devenu des prescripteurs les enfants sont ceux qui vont décider la voiture des parents et pourquoi les parents ils écoutent les enfants parce qu'ils disent c'est bon en écoutant le désir de l'enfant par rapport au choix de la voiture je lui donne quelque chose donc j'ai une avance j'ai une avance j'ai une avance c'est à dire c'est en deux mots maintenant pendant deux mois il va être calme pourquoi ? parce que j'ai acheté la voiture qu'il voulait ça vous fait sourire mais c'est si aujourd'hui vous voyez tellement dans les pubs la place des enfants c'est qu'ils ne sont pas fous les publicitaires vous savez c'est quoi les budgets de pub ? vous savez l'investissement que les publicitaires font dans leurs études ils ne sont pas fous mais parce que tout simplement les enfants deviennent des prescripteurs pourquoi les parents suivent ? Maxime n'écoute pas et bien à un moment l'enfant va dire ah je vais te faire peur comment ? petit échec à l'école petite pseudo-déprime parole un peu trop violente dispute un peu trop fort dans la fatrie et comme tu as très très peur donc tu vas faire ce qu'il faut pour et donc tu donnes et ça va bien et on est pris dans l'encrenage donc à partir de là il va falloir savoir comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait alors il y a deux problématiques qu'on est tombé dedans comment est-ce qu'on fait pour en ressortir si c'est possible et comment faire pour ne pas tomber dedans et c'est peut-être pas ça que vous attendiez mais le premier travail pour donner sans gâter c'est tout simplement décider de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur de l'enfant c'est-à-dire de faire en telle sorte de ne pas être déstabilisé par les tentatives que vont avoir nos enfants pour pouvoir mettre en place un système pour pouvoir obtenir à terme ce qu'ils désirent donc un enfant arrive avec de mauvaises notes on ne se fait pas d'angoisse on gère c'est-à-dire que émotionnellement parlant ça ne nous bouleverse pas émotionnellement parlant ça ne nous bouleverse pas pourquoi ? parce que si on est bouleversé l'enfant voit qu'il a une prise s'il a une prise il va jouer avec vous savez c'est un petit peu j'aime beaucoup cet exemple les enfants qui sont d'un côté de la table de la salle à manger les parents de l'autre et les parents disent il va dormir et bien vraiment l'enfant ne veut pas alors je commence à courir derrière et le moment où je commence à courir j'ai perdu parce que le bord il court plus vite et deuxièmement je lui ai montré que et bien j'avais besoin qu'il allait dormir parce que l'enjeu ici c'est mon pouvoir c'est ma place c'est mon rôle que sais-je et donc il faut que coûte que coûte il aille dormir et il verra que parfois et bien je je cours pas mais je promets si tu vas au lit si t'es gentil alors génial ça marche et puisque ça marche rewind je remettrai en place le même système posons-nous la question pourquoi nous avons peur de nos enfants pourquoi nous avons peur de quoi on a peur un enfant un enfant au fond lorsqu'il voit qu'il est capable de générer de la peur chez ses parents est à la fois extrêmement content de le découvrir parce qu'il sait sur quoi il va pouvoir jouer mais en même temps il est extrêmement anxieux parce qu'au fond et c'est une idée qu'on avait déjà évoquée une fois dans un cours vous avez sûr que vous en rappelez il n'a pas face à lui un adulte qui le rassure puisqu'il est capable de générer chez l'adulte cette déstabilisation puisqu'il est capable à travers des mots me faire sortir de mes gonds puisqu'il est capable à travers un pseudo-échec de m'amener à ouvrir mon portefeuille pour obtenir de sa part qu'il travaille alors que c'est normal parce que son devoir à lui c'est en effet de grandir lui il a une obligation de travailler lui il a une obligation d'avancer et c'est ça qu'on doit lui faire passer donc déjà deux axes premier axe rappeler à l'enfant que moi j'ai une responsabilité c'est lui donner les moyens et lui il a une obligation c'est d'utiliser les moyens que je lui donne pour pouvoir se construire c'est ça la vie la vie c'est d'utiliser les potentiels qu'on a dans la disposition pour grandir c'est très tôt que l'enfant doit le savoir il va le savoir si nous-mêmes on fonctionne de cette manière si nous on fonctionne c'est une idée qui est très chère aux marins de Prague dans un système dans lequel on voit que la vie c'est au fond prendre son potentiel et l'exprimer dans le monde du réel donc mon potentiel il m'est fourni par l'autre par Dieu par mon père par ma mère par tout ce qui est autour de moi et donc quand on me le donne je réfléchis qu'est-ce que j'en fais j'ai une obligation c'est-à-dire dès le moment où j'ai conscience d'avoir quelque chose la réflexion que je veux avoir c'est si je l'ai je fais quoi avec ça c'est ce que l'adulte est censé penser nous avons le devoir de transmettre à l'enfant cette notion-là donc c'est-à-dire qu'au fond ici le problème c'est pas moi c'est toi c'est ton histoire toi tu n'as pas envie de le faire c'est ton problème c'est ta vie moi j'ai une responsabilité de te donner les moyens d'eux j'ai le devoir en effet en tant que parent de te donner un cadre minimal j'ai le devoir de te donner cette conscience du potentiel qui est le tien j'ai le devoir de te donner cet amour qui est nécessaire pour trouver ton équilibre pour qu'à travers cela tu puisses maintenant toi-même assumer tes responsabilités qui est d'agir et de faire et tu ne le fais pas pour moi tu le fais pour toi pas juste parce que tu le fais pour toi parce que sinon tu auras des mauvaises notes et après tu n'auras pas ton bac et après tu ne pourras pas faire des études non non parce que ça c'est la vie c'est ça la vie c'est rien d'autre et ça s'exprime dans le monde du lit de la Torah de l'étude de la Torah des mathématiques de là où vous voulez dès le moment où j'ai quelque chose qui est mis à ma disposition je vais m'en poser la question de l'utilisation que je vais en faire donc ça c'est déjà un premier axe et si nous-mêmes ne fonctionnons pas de cette manière au quotidien c'est évident que c'est difficile de faire passer le message donc l'enfant doit avoir là moi tu sais en tant que parent je te donne ça la Torah me demande et encore je ne serai plus vraiment obligé mais je suis sympa je le fais parce que ton manque crée chez moi une obligation parce que si je ne le faisais pas tu irais mal donc j'assume mon obligation donc l'enfant il ne faut pas comme un pauvre quoi le pauvre sa présence c'est que chez moi une obligation mais nos maîtres nous apprennent que le besoin de l'autre c'est notre spiritualité donc le besoin matériel de l'autre c'est notre propre spiritualité donc l'enfant il n'est pas capable parce qu'on n'est plus dans un univers dans lequel il est indépendant donc là j'ai face à moi un être humain qui se trouve être mon enfant vis-à-vis duquel j'ai une obligation de transmission c'est vrai et lui une obligation comme il n'a pas il doit lui donner j'ai un devoir de lui donner vous voyez un pauvre qui dit qui a mis en dit j'ai des droits tu n'as aucun droit mais moi j'ai un devoir moi j'ai un devoir d'ailleurs on voit très bien si on le retrouve maintenant dans les lois de la Trouma c'est-à-dire ce qu'on appelle Tovatana c'est-à-dire moi je veux bien te faire le plaisir à toi de te donner à toi ce que je dois donner alors que j'aurais pu le donner à l'autre le monde est en face de moi c'est comme dans l'histoire de la Trouma et du Masser c'est-à-dire le Cohen il est là il dit tu dois donner la Trouma le prélèvement obligatoire ben oui tu es sympa pourquoi je la donnerais à toi j'ai une obligation je vais l'assumer à l'autre et si je décide de la donner à toi ben c'est que je décidais mais toi tu n'as pas le droit de me dire tu dois nous donner moi j'ai l'obligation de donner et à qui je le décide donc cette idée là il faut qu'elle fonctionne dans notre vie à nous pour que les enfants l'absorbent la ressentent la vivent si l'enfant voit que dans notre vie à nous en tant qu'adultes en tant que couple en tant qu'homme en tant que femme on considère que tout ce que l'on reçoit ce n'est pas un droit mais l'autre assume ses devoirs et on lui dit merci et on lui dit en merci on dit je te remercie de bien vouloir assumer ce que tu dois assumer vis-à-vis de moi et que donc immédiatement on se pose la question de l'utilisation optimale qu'on va en faire après si l'autre ne l'utilise pas comme il veut comme il doit pardonnez-moi c'est son problème c'est plus le mien et c'est en fait on commence à sortir de nos univers de peur et si on n'a plus peur on n'est plus obligé de faire disparaître nos peurs à travers des stratégies de données gâtées qui vont fonctionner pendant tout un moment mais qui introduisent chez l'enfant quelque chose qu'il va garder toute son existence et que l'enfant va après voir la vie comme étant un business permanent et ça c'est pas bon ce que je dis ça va c'est pas grave c'est bon on a les moyens et puis oui mais rendez-vous dans 10 ans comme disait l'autre ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on va faire comme adulte qu'est-ce qu'on construit comme adulte on construit ici un adulte qui va être dans l'univers de Magui Allier qui va toujours garder le même système je fais peur à l'autre et je reçois ce que je veux donc dans le groupe ça est la même chose mais si c'est comme ça je parle enfin je le dis pas de cette manière mais je le fais passer le message et l'autre dit 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 pour attraper hop il va conseiller excusez-moi je prends des exemples un peu bébêtes volontairement c'est un peu plus subtil souvent c'est-à-dire c'est brusquement j'ai ça et vous savez que ça va très très loin ça a des retentissements dans le domaine de l'intime enfin dans plein de choses c'est pas banal et donc de facto on va faire des adultes qui parlent à ce qu'on construit en des familles mais qui sont sur des bases mais qui ne sont pas du tout celles que la Torah nous propose et qui aboutissent à une société comme dans laquelle nous sommes le fils se lève contre le père il le méprise le fils s'oppose à la mère et donc on tombe dans le piège donc dépasser nos peurs et montrer à l'enfant que s'il n'a pas envie de nous aimer parce qu'il ne donne pas ce qu'il veut ce n'est pas grave c'est son problème un enfant qui dit à sa mère ou à son père vous n'êtes pas sympa je ne vous aime pas parce que les autres ils ont et moi je n'ai pas on est fort désolé pour lui il a le droit de décider de ne pas nous aimer c'est son choix et c'est très déstabilisant pour un enfant parce que là il a lancé il a pris sa canne à pêche il a lancé le fil il a essayé d'absonner quelque chose hop il n'y a rien qui vient il va retenter autre chose et puis s'il voit que ça ne marche pas au bout d'un moment il laisse tomber au bout d'un moment il est rassuré au bout d'un moment on rentre dans une autre relation ça c'est donc le point c'est un autre point sur lequel je voulais m'arrêter avec vous maintenant l'enfant bien sûr on a des devoirs on lui donne ça veut dire quoi gâter ? alors vous avez l'expression pourri gâter c'est intéressant de voir c'est quoi quelque chose de pourri ? quelque chose de pourri c'est quelque chose qui sera un fruit pourri c'est un fruit qui ne peut plus faire germer d'autres fruits c'est à dire c'est quelque chose qui n'est pas générateur de quelque chose il n'y a pas de futur quelqu'un qui est pourri gâté c'est intéressant enfin je ne sais pas si ceux qui ont cette expression pensent à ça mais quand j'entends cette expression je me dis au fond quelque chose qui est pourri c'est quelque chose qui au fond ne pourra plus rien il n'y a plus rien qui va produire ça s'arrête il n'y a plus rien qui va pouvoir se développer alors l'enfant néanmoins a besoin de voir qu'en tant que parent nous avons le désir de lui apporter mais non pas parce qu'il y a demande de sa part mais parce qu'il y a notre volonté à nous de lui faire plaisir et pour ça je recommande quelque chose de très concret de donner quelque chose qui n'ont pas l'habitude de recevoir mais surtout sans aucune raison pourquoi tu m'as offert ça ? pour du beurre pas parce que tu as fait une bonne note pas parce que tu as fait quelque chose de sympa parce que toi c'est ton obligation de fournir ce que tu dois fournir c'est normal maintenant moi en tant que parent j'ai envie de te signifier que je t'aime et une des manières de te le signifier c'est justement de t'offrir quelque chose qui te fait plaisir c'est dans un coup c'est même beaucoup plus à l'heure de recevoir un petit cadeau de son conjoint quand c'est ni l'anniversaire de mariage ni l'anniversaire de la belle-mère non non ni l'anniversaire du mariage ni l'anniversaire de l'autre c'est beaucoup plus sympathique mais pourquoi tu me l'offres ben justement pour te faire plaisir pas parce qu'un rituel parce que sinon ah comme tu as une bonne note comme c'est l'anniversaire du mariage donc il faut c'est la même chose bon attention continuez à offrir pour les anniversaires de mariage ça ne vous dérange pas je n'ai pas de problème mais c'est intéressant vous savez très bien qu'on s'y attend le gars qui arrive avec 18 il dit hop le bruit ça vous est une glace au chocolat madame monsieur arrive bon c'est les 25 ans de mariage a priori il va se passer quelque chose et nous on a la chance les juifs c'est qu'on a deux dates la date hébraïque et la date profane donc si on oublie l'une on a toujours les solutions pour l'attrapage et la seconde c'est ça qui est top donc en plus mais c'est intéressant gâter un enfant oui c'est quoi c'est tout simplement de ne pas répondre à sa demande mais décider de manière complètement aléatoire de lui offrir quelque chose stan maintenant c'est vrai que parfois nos enfants font des efforts particuliers alors ce qu'on va leur donner à ce moment là il faut qu'il y ait une formule qui soit autour c'est à dire il faut qu'ils entendent des mots qui vont remettre le cadre de ce que je suis en train de leur apporter écoute je vois que tu as eu des résultats super c'est génial et tu vois j'ai envie de te faire plaisir j'ai envie de te faire plaisir mais c'est pas automatique et d'ailleurs je me rappelle nos enfants disaient vous êtes pas sympa chaque fois que mon copain il a 14 il a déjà un cadeau et moi je t'amène parfois plus que 14 et j'ai rien moi je regarde et je dis pourquoi tu devrais avoir et nous on s'en prie quand ils nous disent ça mais pourquoi explique moi pourquoi bah ouhrechem tu t'avais fait complètement bête bah ouhrechem bah ouhrechem t'as un papa et une maman qui essaye un tout petit peu de s'occuper de toi donc logiquement parlant si t'es pas complètement idiot si papa et maman t'aides c'est une matière pour laquelle t'aimes bien normalement tu dois produire une autre voilà c'est logique oui ou non alors ça me fait très plaisir de voir que tu que tu développes en effet bien ton potentiel c'est génial mais ça s'arrête là et comme par ailleurs de temps en temps l'enfant va se retrouver tiens viens on va acheter une glace pourquoi j'ai envie ça me fait plaisir j'ai envie de te faire plaisir et aucun rapport c'est à dire voire même il a ramené à 8 donc c'est c'est là où il se rend compte que véritablement il y a cette notion qui est que on a envie de faire plaisir j'ai envie de te prouver que je t'aime et c'est une des manières de te dire je t'aime en te donnant quelque chose que tu apprécies ce qui est normal c'est qu'un gosse il apprécie une place au chocolat ou autre chose donc lui il est rassuré il est rassuré sur la relation d'amour parce que celui qui reçoit parce que en échange de ça on espère obtenir quelque chose il n'a aucune certitude qu'on aime donc c'est exactement l'effet inverse qu'il a il n'a aucune certitude il n'a aucune certitude il n'a aucune certitude il n'a aucune certitude